un petit mémo du collège la chartreuse donc avec le char en sac quand on arrive au collège la chartreuse souvent on nous dit c'est immense le collège il faut retenir c'est que le collège commence au porche avant nous ne sommes pas encore arrivés la cour est grande tant mieux vous aurez plus de place pour jouer nous allons nous perdre nous dit-on ne vous inquiétez pas les salles sont clairement identifié d'abord on rentre avec une carte qui est utile aussi pour le self une fois la porte poussée on monte la rampe jusqu'à entrer dans le carré bleu du collège avant vous voyez qu'il y a le lycée le self l'école primaire l'internat mais pas le collège il faut franchir le porche au point rouge on peut faire 360 degrés et on se rend compte qu'on a tout vu simplement en tournant autour de nous 360 degrés pas si grand au collège donc je vous indiquer sur ce plan les différents lieux à connaître le matin nous vous accueillons à partir de 8 heures le lundi 7h30 du mardi au vendredi ce n'est pas huit heures fixe 7h30 fixe c'est modulable en fonction des besoins des familles pareil pour le soir besoin de rester en études c'est possible jusqu'à 18 heures du lundi au jeudi et 17 heures le vendredi tout ceci est fonction de ce que nous avons de la part des parents information qui doit être écrite alors les horaires des cours donc on commence à 9 heures le lundi 8 heures 10 les autres jours de la semaine le soir en général les cours finissent à 16h50 maximum mais ça peut être plutôt donc si nous avons une autorisation écrite des parents les enfants peut se sortir sinon pas de sortie possible aux heures d'études certaines des études sont obligatoires d'autres facultatives c'est écrit sur l'emploi du temps d'élève un tutorat entre élèves est aussi possible entre pendant les heures d'études le dispositif devoir fait qui est mis en place à partir du deuxième trimestre avec un enseignant est un des accompagnements possibles des élèves quant au soutien il est intégré dans les cours ceci fait partie du nouveau programme combien de temps dur la récréation alors nous avons deux récré de 15 minutes une le matin et une d'après midi avons nous le droit de jouer au ballon oui mais tout en respectant les règles voilà donc une grande cour donc on peut jouer au ballon au ping-pong parler tout simplement comment on sait qu'on doit descendre à la cantine à midi on descend selon un ordre de passage qui change tous les jours sixième trois allez manger et on descend sans son cartable comment se passe le cerf là une carte et quand on passe à l'entrée on la scanne bip nos parents ont mis de l'argent avant sur la carte ils l'ont oublié on mange quand même ouf donc pour la pause déjeuner c'est entre 11h45 et 13h20 que c'est fonction d'un ordre de passage si des élèves ont des activités du temps midi ils sont prioritaires est-ce que c'est bon à la cantine ça dépend du goût de chacun mais on a le choix entre un légume et un féculent une entrée un dessert au choix est-ce que nous avons notre propre bureau oui on a notre propre bureau mais on charge les délirements de place au début d'année nous pouvons choisir nos places nous ne devons pas parler ni déranger les autres on change presque chaque trimestre mais cela dépend des professeurs qui veulent nous changer ou pas peut-on être avec ses amis de cm2 en classe pour être avec ses amis il faut le dire à madame moulin mais tous les amis ne pourront pas être tous ensemble car la classe doit être ne doit pas être avec trop de personnes donc beaucoup de questions auxquelles les élèves répondent à leur façon et la plus simple possible est ce qu'il y a du sport le mercredi après midi oui il y en a la plupart du temps le temps ne sont pas mis mais il y en a aussi par exemple le ski de fond ou bien contre orientation les sports sont presque tous des sports en équipe donc là il s'agit d'une licence sportive à part d'une association sportive qui permet aux élèves de pouvoir connaître d'autres sports qui n'ont pas l'habitude de pratiquer nous avons aussi une activité sportive qui est proposé le jeudi à partir de 4 heures on propose l'athlétisme ou le rugby le rugby est en lien avec le coop du puits comment se déroule le premier jour en sixième nous avons été bien intégré pour le premier jour donc les élèves de sixième commence le matin c'est le sera le mardi premier septembre ils seront seuls au collège le matin les cinquième quatrième trois dixièmes vont commencer l'après midi ils vont passer leur journée entière avec leur professeur principal ils n'auront donc pas de cours ce jour là ils vont profiter de cette journée pour prendre connaissance de leur emploi du temps de leur fourniture scolaire en effet un colis de fournitures est proposé aux familles pour un montant d'environ 40 euros il n'est pas obligatoire mais il permet aux élèves d'avoir tous la même couleur de fourniture nous le remettrons ce jour là aussi un agenda carnet de liaison il ne faut pas d'agenda au collège la chartreuse puisque l'agenda fait aussi office de carnet de liaison donc de carnet de correspondance entre la famille et le collège donc les élèves de sixième sont accueillis en premier le jour de la rentrée et une nouvelle journée d'intégration est prévue pour eux le courant septembre mi septembre ils vont passer une demi journée ensemble un petit pique nique et puis autour d'activités sportives pour apprendre à se connaître tous les élèves de sixième ensemble ici sur la photo vous voyez un infirmière scolaire avec le ballon de basket en main madame gisleau ici d'emploi du temps de sixième les élèves de cm2 nous ont fait part de quelques questions donc on va continuer d'y répondre à travers cet emploi du temps qu'est ce qui change par rapport au cm2 mais encore combien a tant de professeurs généralement nous avons un professeur par matière donc c'est un des changements du collège justement nous n'avons pas que un instituteur une institutrice nous avons à chaque matière un enseignant les professeurs sont-ils sévères non ils ne sont pas plus sévères qu'aux primaires il ne faut pas embêter ses amis ou bavarder très souvent sinon ils devront être punis qu'est ce qu'un professeur principal c'est un professeur qui s'occupe de la vie de classe définition la vie de classe c'est un moment où on discute des problèmes ou des changements donc dans l'emploi du temps des élèves nous avons une heure de vie de classe qui permet aux élèves d'échanger sur des questionnements qu'ils peuvent avoir sur le collège pour quelle raison peut-on être collé alors collé ou plutôt mis en retenue premièrement par les oublis trois oublis est égal une heure de colle un oubli c'est quand on nous oublions notre matériel exemple un cahier de maths deuxièmement si nous sortons nos téléphones dans la cour ou dans la classe est égal une heure de colle troisièmement c'est quand on fait des bêtises en classe ou dans la cour donc les retenues sont graduées en fonction des faits en fonction de des incidents du travail fourni par l'élève que faire si on se moque de nous il faut aller le dire à un adulte à la vie scolaire ou bien à ton prof principal tu peux aussi en parler pendant la vie de classe l'élève a aussi la possibilité de se confier au point écoute assuré par des bénévoles qui viennent une fois par semaine du temps de midi l'élève peut aussi se rendre à l'infirmerie pour discuter de ses éventuels soucis combien il y a-t-il de matières enseignées il y a l'histoire géo l'anglais la physique chimie l'art plastique le ps la musique les maths le français et la lsvt la technologie avez vous beaucoup de devoirs il n'y a pas plus de devoirs qu'en CN2 il suffit donc de déjà être bien organisé et de faire son travail au fur et à mesure on s'avance pouvons-nous faire des exposés alors toutes ces questions sont des questions que nous que des élèves de CN2 nous ont posées oui il faut seulement demander la permission à un professeur la plupart du temps c'est les profs qui te le demandent combien a ton d'heures de cours dans la journée alors comme vous pouvez le voir ça dépend des jours il y a des heures d'études dans la journée non sauf quand un professeur n'est pas là il ne peut pas être remplacé il y a aussi de l'étude facultative tous les soirs c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire donc du fait de ne pas travailler mercredi il y a très peu d'heures d'études dans l'emploi du temps une heure en général une heure d'études dans l'emploi du temps décisier donc voilà un récapitulatif du nombre d'heures de cours par semaine qui valable dans n'importe quel établissement aurons-nous cours le mercredi matin ? nous ne savons pas en tout cas nous nous n'avons pas eu cours cela vous permet de faire vos devoirs ou bien vos activités donc je vous confie que à la Chartreuse pour les sixièmes le mercredi matin est libéré donc ce qu'il y a de particulier en sixième à la Chartreuse nous proposons une initiation à l'italien une initiation aussi à l'espagnol un atelier de lecture et une heure de plus d'anglais pour ceux qui veulent aller plus loin en anglais alors l'initiation italien-espagnol va leur permettre en fin de sixième de pouvoir choisir quelle langue vivante 2 ils vont vouloir prendre à partir de la cinquième au cycle 4 donc à partir de la cinquième ils pourront préparer les examens de Cambridge à partir de la quatrième ils pourront se joindre à la classe euro-espagnole et dès la cinquième ils pourront également choisir le latin langue et culture de l'entiquité à la Chartreuse le numérique il occupe une grande place chaque élève est équipé d'une tablette qui est mise à disposition par l'établissement les livres sont numérisés les livres papiers restent ainsi à la maison donc le cartable se trouve plus léger chaque salle de classe est équipée d'un vidéoprojecteur et le cahier de texte numérique est disponible depuis la maison c'est l'ENT ce que nous appelons nous école directe qui nous permet de communiquer avec les familles également et attention la tablette reste bien un outil pédagogique faites-vous des sorties scolaires ? alors concernant les sorties scolaires sur le collège La Chartreuse nous proposons un voyage dans un pays anglo-saxon soit en quatrième soit en troisième et sur le niveau quatrième ou troisième également un voyage culturel les autres niveaux aussi des voyages mais c'est fonction des projets par exemple en sixième nous avons comme projet de partir aux estables sur trois jours en début d'année scolaire et c'est un projet aussi lié avec un projet d'intégration c'est à dire on le fait tout de suite au début d'année scolaire pour souder un peu les équipes et faire connaissance les uns avec les autres tout en alliant un projet pédagogique concernant l'utilisation du téléphone au collège il est interdit c'est un texte de loi donc dès le portillon passé on ne veut plus le voir il n'est pas utilisable non plus au self concernant les frais de scolarité pour les sixième, cinquième le montant est de 39,50€ par mois sur 10 mois et quatrième, troisième 42,50€ par mois sur 10 mois la cantine est de 5,20€ par repas notre établissement scolaire propose des ateliers et notamment un atelier qui est en lien avec le 3D donc nous sommes un établissement en démarche de développement durable nous venons d'obtenir le niveau 3 ce qui implique une multitude d'activités en lien avec le 3D donc que ce soit autour de la solidarité du bien-être des élèves etc dans les autres ateliers proposés au club nous avons l'atelier jeux de société mais également l'atelier arts créatifs ou encore donc le fameux club de le 3D mais les thèmes des ateliers varient chaque année nous avons aussi un atelier club lecture du temps de midi au CDI un atelier choral est également proposé du temps de midi pour ceux qui sont intéressés nous vous souhaitons à bientôt au collège et nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?